Situé dans la région de Ségou au centre du Mali, le Cercle de Massina est une localité historique créée en 1924. Bordé par le fleuve Niger et peuplé par plus de 400 000 âmes réparties sur une superficie de 7500 km², le Cercle de Massina compte 250 villages. Habité majoritairement par les Bambaras, les Bozo et les Peuls, on y retrouve aussi plusieurs autres groupes ethniques tels que les Tamachèques, les Arabes, les Sonray, les Moussi, vivant en parfaite symbiose de la vie des premiers responsables du Cercle. La population de Massina vit très bien en symbiose, elle est ensemble dans toutes ses composantes. L'agriculture, la pêche, l'élevage ou encore le commerce sont les principales activités menées par la population. Comme la plupart des localités rurales en Afrique, les tensions entre les différentes couches sociales ne manquent pas. Les crises ça ne manquent pas parce qu'il est de coutume dans tous nos villages au Mali de façon globale que les crises entre éleveurs et agriculteurs sévissent et on les gère. C'est ainsi qui concerne la cohésion sociale, les vivre ensemble. Donc les problèmes dominiels, on traite les problèmes dominiels, les problèmes de terre, les éleveurs entre les paysans, les paysans entre les éleveurs et les éleveurs eux-mêmes. Quand je suis arrivé ici, j'ai essayé de faire la genèse de la situation, j'ai compris de quoi il s'agit. Comme toutes les autres crises que j'ai pu gérer ici par les dialogues et par le savoir-faire, effectivement. Alors j'ai mis en place les mécanismes endogènes qui sont connus dans nos traditions habituellement, qui n'ont jamais pu intervenir dans ces domaines-là pour qu'avec eux, on puisse trouver la solution. Certes, des conflits éclatent souvent, mais les premiers responsables, à l'aide des mécanismes endogènes de gestion des conflits, parviennent à les régler et à ramener la paix dans cette localité dont la résiliente population est interdépendante. Ce que les commerçants apportent est consommé par toutes les parties. Ce que les éleveurs apportent aussi constitue un tremplin pour tout ça. Donc elles sont complémentaires, elles vivent en toute symbiose et elles se connaissent, elles se connaissent de façon globale. Une population aussi qui, malgré tout ce qui se passe, ça et là, elle continue à vivre ensemble. Dans ces mêmes conditions et dans cette même douleur qui déchire tous les Maliens, notre population à Massina parvient à accepter, à montrer leur résilience, leur capacité de supporter les douleurs et continuer encore à vivre ensemble. Malgré les défis sécuritaires auxquels est confronté le cercle de Massina, les autorités administratives et coutumières sont pleinement et quotidiennement engagées à prévenir et à résoudre les conflits sociaux et à garantir ainsi la cohésion sociale entre les citoyens de Massina. Sous-titrage ST' 501